Bonjour tout le monde, il me semblait utile de vous faire ce message par cette journée un peu particulière. Normalement, chaque journée devrait être. Pour certains, ça semble plus particulier parce qu'on est le premier jour de l'année. Et c'est là qu'en fait, loin de moi, l'idée de vous décourager dans vos motivations ou autres, mais que je trouve important de vous le dire, c'est qu'il n'est pas forcément le moment le plus approprié pour tout à coup vous lancer dans de grandes perspectives, de grands changements, tout à coup faire énormément de choses différentes de ce que vous faisiez d'habitude. D'une part parce qu'en général, si vous avez cette impression maintenant, c'est souvent parce que le fait est que c'est l'hiver, que pour la plupart vous avez beaucoup fêté, beaucoup bu, beaucoup mangé, et que le cerveau a une sorte de petite dépression à quelque part. C'est tout à fait normal, c'est créé par cette différence. Tout d'un coup, ça fait une sorte de manque entre l'alcool que certains ont bu, le fait d'avoir beaucoup mangé plus que d'habitude. Et ça crée une chimique un petit peu particulière. Je ne suis pas spécialiste en développement personnel ou professionnel. Simplement, je vous parle par expérience personnelle, parce que lorsque tout d'un coup on essaie de faire trop de changements d'un coup, ce qui se passe, c'est qu'au début ça marche bien, mais ça entame notre motivation. Parce qu'en fait, on va se motiver à essayer de faire tout un tas de choses. On va réussir pour certaines à les tenir un certain moment, pour d'autres à les tenir que très brièvement. Et en fait, ça va casser notre motivation et donc notre ambition pour l'année. Ce qui est dommage, parce qu'en fait, cette ambition-là et cette motivation, vous en avez besoin pour toute l'année, vous en avez besoin constamment. Déjà, il serait bon d'avoir des bonnes perspectives tout le long de l'année, pas seulement certains jours, comme par exemple les bonnes résolutions de fin d'année. Moi, pour ma part, je fête plutôt au niveau du printemps, comme le font les Chinois, parce que c'est là que la nature reprend, là qu'on peut faire des nouveaux sports, par exemple, à l'extérieur. Cette année-ci, en plus, a été un petit peu particulière, parce qu'il y a eu beaucoup de remises en question pour beaucoup de gens, puisqu'ils avaient un peu plus de temps parfois. Je ne dis pas que ce soit le cas de tout le monde, mais beaucoup ont été un peu obligés de rester à domicile et donc de se remettre un petit peu plus en question. Et c'est un conseil que je vous donne, c'est plutôt de préparer ce que vous allez faire lorsqu'il arrivera, par exemple, le printemps. Parce que là, vous allez avoir beaucoup plus d'énergie, vous allez avoir plus de facilité à tenir cette motivation, à l'entretenir et à continuer sur le chemin de l'ambition que vous avez. Vous avez tout le temps maintenant de préparer vos nouveaux objectifs en direction d'une préparation, plutôt que de vous lancer fortement dans quelque chose et d'abandonner assez rapidement. Aussi, plutôt que d'avoir plusieurs objectifs en disant, ben voilà, je vais faire ça, 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 essayez plutôt de vous dire, voilà, il y a un objectif clair que j'aimerais avoir et de créer une sorte d'échelle. Vous dessinez une échelle sur une feuille de papier et plutôt que de partir par le haut, vous mettez en bas toute une ligne des étapes que ça va demander pour votre objectif. Votre échelle sera l'objectif final et à chaque, vous mettez deux lignes, une à gauche et une à droite et entre deux, vous mettez des échelons. En partant du bas, vous dites, ben voilà, la première étape sera celle-ci, la seconde sera celle-ci, la troisième sera celle-ci, de façon à arriver en haut d'une échelle et que le haut de l'échelle soit votre but final. Un but que vous pouvez vous accorder en fin d'année ou avec un objectif plus ou moins long terme. Mais je pense que c'est une façon de faire qui pourrait vous permettre d'arriver à un objectif final, d'arriver à réaliser un projet qui sera plus facile que de vous dire, voilà, je vais me mettre au sport, à la lecture, je vais commencer à faire ci, ça, ça, me lever le matin beaucoup plus tôt. Ce n'est pas forcément le bon moment. Mais aussi vous dire, ben voilà, je vais commencer à préparer ce chemin, commencer à préparer le terrain. C'est comme, par exemple, de préparer les champs, on commence à les préparer pour qu'en printemps, ils soient fertiles et prêts à accueillir les nouvelles graines. On ne commence pas à planter dès maintenant, en hiver.